Le rassemblement de soutien réunit plus de 200 personnes autour de François-Pierre Girasque, des agriculteurs du sud et du nord de la Corse, essentiellement des syndicalistes de la FDSEA. Le berger ému a pris brièvement la parole. Je voudrais vous remercier, mais pas à la manière qu'on remercie après des obsèques. C'est pas un enterrement touché, mais pas coulé. On va continuer, comme on l'a toujours fait, dans la droiture, dans le travail. J'ai toujours pensé depuis très 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 longtemps que les courageux, c'est ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler. Et on va continuer à travailler, à élever nos familles. Et pour le reste, il faudra les comptes à la fin. Touché, mais par qui ? Pour quelles raisons ? Le berger, selon ses proches, aurait reçu des pressions plus ou moins directes. Ses soutiens accusent des spéculateurs. Il y a eu des pressions et on pense que ça vient de là. Après, on n'est jamais sûr à 100%. Moi, je n'accuse personne, mais quand même, c'est un endroit, comme vous pouvez le voir, qui est entouré de maisons, mais cette exploitation existe depuis 20 ans. Et il est l'heure de question de mes d'or. Derrière les manifestants, un tas de bois fumant, c'est tout ce qui reste de la bergerie. 150 bêtes y ont péri, une dizaine seulement à réchapper. En colère, les agriculteurs ciblent d'autres responsables à leurs yeux, le paduc et les politiques. Il serait temps, messieurs les politiques, de vous mettre autour de la table et de réaliser les documents d'urbanisme qui protègent et développent nos territoires, mais surtout qui clarifient les zones. Un discours largement partagé sur place, mais certains décideurs agricoles et les quelques élus nationalistes présents ont exprimé une autre analyse. Oui, il y a ce paduc. Certes, il est défaillant, mais heureusement qu'on l'a et il faut l'améliorer. Mais dire que paduc, ce n'est pas une bonne chose, non, non, ce n'est pas ma philosophie. Il y a des choses à refouvoir dans certains coins. Et puis voilà, mais on ne peut pas rendre le paduc responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tous sont en revanche d'accord pour faire du foncier la question centrale dans ce secteur particulièrement sensible. A deux pas de la plage de Palombard, la cohabitation entre espaces stratégiques agricoles et zones urbanisées devient de plus en plus problématique. Sous-titrage Société Radio-Canada